Générique Bienvenue dans l'actu en bref, voici les principes au titre de l'actualité à retenir aujourd'hui. Le chef de l'état français, Emmanuel Macron, est en déplacement dans la capitale libanaise à Beyrouth depuis lundi soir et ce pour la deuxième fois en moins d'un mois. Il doit rencontrer son homologue Michel Aoun dans le cadre d'une cérémonie officielle. En France, plus de 200 exilés se sont installés dans la nuit devant la mairie de Paris sur le parvis. Ils ont installé leur tente au beau milieu de la nuit. L'association Utopia 56 est à l'origine de cette opération. Elle demande à ce qu'Anne Hidalgo agisse pour loger dignement ses migrants. La centaine de familles qui s'étaient installées dans la nuit de lundi à mardi sur le parvis de la mairie de Paris ont été accueillies dans une salle de l'hôtel de ville. Et dans la matinée, la préfecture de police avait procédé au démantèlement du camp installé quelques heures plus tôt pour réclamer un accueil digne et un hébergement pérenne pour ses familles. A Paris toujours, l'ex-président Nicolas Sarkozy organise une dédicace de son livre dans le 16e arrondissement à la librairie Lamartine. Et c'est bientôt un best-seller puisqu'il est en tête des ventes dans les librairies avec plus de 200 000 exemplaires vendus. Il est revenu auprès de ses lecteurs sur les questions de sécurité en France. Et enfin, je vous propose de nous rendre au Bangladesh. Saviez-vous que le plomb est l'un des pires polluants du monde ? Un tiers des enfants du monde, soit jusqu'à 800 millions, souffrent d'empoisonnement en plomb à cause de la pollution de l'air et des eaux. Ce chiffre a été rappelé par les Nations Unies qui ont alerté le mois dernier sur cette crise sanitaire massive et jusqu'alors inconnue du grand public. De nombreux pays sont touchés, comme ici ces images du Bangladesh.